Alors les nadis sont un ensemble de canaux et de conduits, c'est un important réseau d'énergie qui circule dans le corps et autour du corps humain. Il en existe deux principaux, Ida et Pingala. Ces deux nadis se croisent de part et d'autre de la colonne vertébrale, donc autour de laquelle ils s'enroulent. Donc la respiration alternée qui est le principe même de Nadi Chodhana va venir réguler l'énergie dans le corps, va venir équilibrer le fonctionnement du cerveau, à savoir cerveau gauche et cerveau droit. Et c'est cette alternance dans la respiration, le croisement du souffle ou plutôt des souffles à gauche à droite, le rythme engendré par ce mouvement respiratoire alterné et la concentration qui est nécessaire qui va engendrer un mouvement de la conscience avec une énergie qui va venir s'équilibrer et produire sur le corps physique, énergétique, émotionnel et mental et aussi sur les corps subtils des bienfaits et des effets infiniment favorables. Donc Nadi Chodhana va te permettre évidemment de calmer le corps mental, va te permettre de calmer les émotions, va te permettre de calmer l'émisphère gauche et droit du cerveau. Elle va te permettre évidemment d'harmoniser et de rééquilibrer et de relier le corps et l'esprit, c'est-à-dire d'en faire un corps plus grand, sans séparation, qui travaille véritablement ensemble, du physique au subtil. Et en stimulant l'hypothalamus qui est le siège des centres supérieurs du système neurovégétatif, donc système qui joue un rôle capital pour les équilibres vitaux, le sommeil, l'éveil, le chaud, le froid, l'anxiété, le calme. Donc en stimulant l'hypothalamus, tu vas avoir le système nerveux central qui va se trouver régulé. Et c'est ce même système nerveux central en fait qui régule le plexus, le diaphragme, qui est le muscle central qui régule lui-même la respiration. Alors je t'explique dans l'audio suivant la pratique de Nadi Chodhana dans laquelle je vais donc te guider pour la pratique.